Bonjour YouTube, comment allez-vous ? On se retrouve sur notre splendide magnifique base de Automation Empire où j'ai déplacé les recherches puisque ça y est on commence à faire des recherches donc je vais laisser un petit peu tourner pendant cet épisode. Je vais laisser tourner un petit peu la base et on va aujourd'hui s'attaquer enfin au pétrole et au mazout puisque c'est bon on a tout ce qu'il faut puisque là ça y est on fait les dernières recherches pour débloquer la fusée, pas du tout, on fait les dernières recherches pour débloquer ça et donc une fois que ça c'est débloqué, 300 quand même, 300 c'est quand même beaucoup, est-ce que je ne me rajouterais pas quelques dômes au final si on va se rajouter quelques dômes et donc une fois que ça c'est fait on aura tout ce qu'il faut donc pour faire cette usine à mazout très performante mais je pense que le temps que je construise mon usine à mazout, à éthanol plutôt, je pense qu'on aura certainement cherché tout ça puisque je vais rajouter quelques dômes histoire de ne pas se faire ennuyer à avoir tout terminé et ne pas avoir les dômes. Donc on va mettre ça comme ça, comme ceci si j'arrive à choper le truc et après alors aujourd'hui ça va pas être en temps réel, la construction ça va être en time lapse parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et je ne sais pas trop comment je vais m'y prendre. Donc je vais faire ça tranquille de mon côté et vous allez pouvoir profiter d'un petit time lapse très sympa où on aura fait certainement toute l'usine à la fin j'espère. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de tout choper comme ça et ici comme ça ? Boum ! Voilà et donc là on devrait faire des recherches un petit peu plus rapidement. Donc j'ai tout laissé en place, je remettrai tout là-bas pour continuer à avoir des points de recherche. On ne sait jamais s'il y a des mises à jour dans le jeu et qu'on a besoin d'autres recherches, au moins on aura les points. Et ça, ça va tout dégager parce que vous voyez qu'il y a juste ce petit truc là et ensuite j'ai juste à effacer les quelques cuves et les dômes et ce sera réglé. Très bien ! Je ne sais pas si on monte depuis tout à l'heure, 35 480. Non, on n'a pas l'air de monter plus que ça. Pourtant on balance du train. Là, ça y va sérieusement tout ça. On va voir dans les mois qui viennent parce que moi j'ai mis pause, je ne vais pas laisser trop tourner l'usine. En tout cas, qu'est-ce qui se passe ? Il faut allumer ça parce que les cuves étaient pleines. Voilà, et là c'est reparti. Alors ça, il faut bien faire gaffe. Alors je vais toujours laisser allumer parce que si on... Pourquoi ? J'ai vu une caisse vide partir là. Qu'est-ce qui se passe ? Oh, il aspire plus ! Il y a ceux-là aussi. Il y a ça et il y a ça. On va y arriver. Est-ce que ça fonctionne ? Ok, c'est parce que la machine était pleine. J'aurais dû cliquer dessus avant. Et là, il y a zéro. Ok, c'est bon. Là, ça devrait se relancer, j'espère, parce que là, du coup, on a perdu en efficacité là-dessus. Ok, c'est bon, ça y est. Tout fonctionne. C'est reparti, j'espère. Normalement. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Parfait. Ok, bon, eh bien, on part pour le sujet du jour. Et autant vous dire que ça ne va pas être simple, quoique, mais on a un espace qui est limité et il faut que je mette des plantes rouges. Donc là, on a l'arrivée du pétrole. Je vais essayer de faire arrivée de pétrole et les plantes rouges de ce côté-là. Et je pense que l'usine, du coup, va être de ce côté-ci, avec l'évacuation, peut-être, par là. Je pense qu'on va faire un truc comme ça. Donc, les amis, écoutez, j'y vais. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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